Novak Djokovic assure qu'il est prêt à rater Roland-Garros et Wimbledon plutôt que de se faire vacciner. Pas anti-vax pour un sou mais malgré tout opposé à toute piqûre contre le Covid-19. Voilà comment résumer à gros traits la ligne un brin paradoxal de la star mondiale du tennis Novak Djokovic à propos de la vaccination contre le coronavirus. Ce mardi, dans une interview exclusive à la BBC, le Serbe a tenté de défendre sa position en expliquant que rien ne pourrait le faire varier. La preuve ? Le numéro 1 mondial se dit prêt à manquer les prestigieux tournois de Roland-Garros et Wimbledon plutôt que de se faire vacciner. C'est le prix que je suis prêt à payer. Oui, c'est le prix que je suis prêt à payer. A dit le Serbe sur l'éventualité d'une absence au tournoi parisien et londonien. Il ne souhaite pas être associé au mouvement anti-vax mais défend le droit de chaque individu à choisir ce qui est injecté dans son corps. Je n'ai jamais été contre la vaccination, assure-t-il en indiquant qu'il avait déjà été vacciné, dans sa jeunesse. Mais j'ai toujours soutenu la liberté de choisir ce que l'on met dans son propre corps. Ce principe est plus important pour moi que n'importe quel titre. Pour les prochains mois, le numéro 1 mondial espère aussi que les exigences en matière de vaccination vont changer et qu'il pourra « jouer encore » pendant de nombreuses années. Il reste ouvert et n'écarte pas l'hypothèse d'une vaccination pour lui, dans l'avenir, parce que nous cherchons tous, collectivement, la meilleure solution possible pour mettre fin au Covid. Le serbe pourrait retrouver les cours, à la fin du mois, lors du tournoi ATP 500 de Dubaï. La vaccination n'est en effet pas obligatoire pour entrer aux Émirats Arabes Unis.